Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. J'aimerais vous apprendre aujourd'hui à jouer la Gnosienne numéro 1 d'Eric Satie, une pièce composée en 1890 par celui qu'on appelle également le Maître d'Arcueil, et qui offrait ici une musique au climat mystérieux et envoûtant, voire mystique. En même temps, faut pas s'en étonner car Gnosienne est un dérivé du mot Gnose, qui est un mouvement philosophico-religieux dans lequel Satie était pas mal impliqué. On trouve dans ce morceau des particularités tout à fait innovantes, avec par exemple l'absence de barres de mesure. Ouais, ouais, y'en a pas. Donc l'interprète est un petit peu face à lui-même et doit gérer cette perte de repère comme il peut. C'est donc à lui de trouver son propre chemin. Et c'est également dans cette pièce que Satie va commencer à intégrer des annotations assez loufoques et géniales, des sortes de didascalie dont il truffera ses futurs morceaux, avec des petites phrases du style, avec conviction et une tristesse rigoureuse, sur le bout de la langue, ouvrez la tête, très luisant. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à l'interprétation de chacun, et on peut donc exploiter ses annotations comme on veut. Ah, liberté ! Reconnu comme étant un précurseur de la musique surréaliste et minimaliste, Satie livre ici une oeuvre d'une énorme densité émotionnelle, avec très très peu de moyens. Bref, il y a peu de notes et ça sonne d'enfer ! C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on retrouve cette oeuvre dans un sacré paquet de films. Allez, à vos claviers que je vous explique tout ça ! Alors cette pièce peut être découpée en trois parties, que j'ai nommée partie A, partie B, partie C. Pour que vous puissiez bien vous repérer sur le piano, j'ai dessiné un petit point orange sur le Do du milieu, comme ça vous saurez toujours où il se trouve. Et donc commençons par la main gauche, partie A. Alors pour trouver cette première note, vous chopez le Do du milieu, vous allez chercher le Do une octave en dessous, et on descend encore une quinte en dessous sur la note Fa, qu'on va jouer au petit doigt. Voilà ! Donc une fois que vous avez fait ce premier temps, vous allez déplacer la main droite ici sur les notes La bémol, Do, justement du milieu, et Fa. Voilà un Fa mineur. Donc je joue toute cette première mesure. Un, deux, trois, quatre. Fa. Et ça, c'est le système d'accompagnement pour l'ensemble du morceau. C'est-à-dire on aura toujours un, deux, trois, quatre. Ouais ! Et donc pour enrober tout ça, vous pouvez dès à présent appuyer sur la pédale de droite, ou votre pédale unique de sustain, si jamais vous en avez qu'une comme moi, et ça va donner ceci. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Le but de la manœuvre, de cet exo, c'est de s'habituer aux endroits sur lesquels il faut se déplacer. D'accord ? Et vous faites ça en boucle, tranquilos. Avant de passer à la suite. Donc cette mesure en Fa mineur, un, deux, trois, quatre, va durer six mesures. Pendant six mesures d'affilée, vous ferez ça. À la septième mesure, on aura un autre accord. Et sur les mesures huit et neuf qui termineront la partie A, on retrouvera ce Fa mineur. Ouais ! Génial ! Alors on revient ce qui se passe à cette septième mesure. On va aller chercher la note Do, qui est donc une octave en dessous du Do du milieu. Et dès que ce Do sera tapé, on jouera les notes Mi bémol, Sol, Do. Un Do mineur. Afin que ça puisse donner avec la pédale. Un, deux, trois, quatre. Voilà ! Alors deuxième étape d'entraînement, vous faites tourner une mesure en Fa mineur. Un, deux, trois, quatre. Et une mesure en Do mineur. Deux, trois, quatre. Et c'est reparti. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors là, il faudra changer la pédale puisque l'harmonie change. Donc au départ, votre pied est enfoncé. Un, deux, trois, quatre. Mon pied est toujours enfoncé, j'attaque le Do. Et dès que ce Do sera enfoncé, mon pied qui était encore enfoncé va se relever et se rabaisser rapido. Donc un, deux, trois, quatre. Un, je lève le pied, je le rappuie. Deux, trois, quatre. Voilà, c'est toujours un petit peu en décalé. Bon, eh bien voyons maintenant la main droite de cette partie A. Alors les deux premières mesures. Un, Do, Mi, Ré, Do, Do, Si, Do, Si. Alors j'ai fait comment ? Je suis parti du Do une octave au-dessus de celui du milieu. Je place mon pouce et je vais faire Do, Mi, Ré, Do. Ok, c'était la mesure. Sur cette première mesure, on part sur le deuxième temps. Ce qui va donner trois, quatre, un, deux, et trois, quatre. Cool. Sur la deuxième mesure, on va faire Do, Si, Do, Si. Donc là, ce qu'on appelle une apogéture brève. Donc au niveau du doigté, j'avais le pouce sur le Do au début. Donc sur la première mesure, je commençais par un pouce sur le Do. Sur la deuxième mesure, je replace ce pouce par un Do, l'index. Et je vais faire Rapido, Do, Si. Mais vous voyez, le Do est très court. Et le Si arrive tout de suite après. Voilà. Et ce sera deux blanches. Donc un, deux, trois, quatre. Ouais, je vous rejoue les mesures un et deux. Trois, quatre, un, deux, et trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On essaye les deux mains ensemble. Donc comme la main droite part sur le deuxième temps, ça laisse à la main gauche la possibilité de démarrer toute seule, tranquillose, sur le premier temps. Alors attention, pas vite du tout. Trois, quatre, un, deux. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Pour les mesures trois et quatre, la main gauche fera toujours pareil du Fa mineur. À la main droite, ça change un tout petit chouille. Et puis on fait un, deux, et trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc j'ai remplacé mon Do si, Do si de la mesure 2 par Mi Fa. Mi Fa. Au niveau du doigté, soit vous faites deux, trois, soit vous faites trois, quatre. Comme vous voulez. Donc mesure 3 et 4 mains ensemble. Trois, quatre, un, deux, et trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ouais, la classe ! Pour les mesures 5 et 6, la main gauche continue sa tournerie en fa mineur et la main droite va jouer ceci. Le départ, c'est pareil, ça change encore un petit peu après. Donc 1, 2 et 3, 4, do si, claque, la sol, voilà. Donc vous voyez, j'ai commencé pareil, do, mi, ré, do, do si, ça c'est comme le début de la mesure 2, par contre après je fais la bémol sol, voilà. Mais ensemble, la mesure 5 et 6, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, et voilà. Je vous rejoue ces 6 premières mesures d'affilée, il en reste 3 et c'est fini pour la partie A. 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, mi, fa, claque, mi, fa, 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, à la mesure 7, c'est enfin là que la main gauche va se déplacer sur notre accord de do mineur. Donc vous vous souvenez, on faisait 1, 2, 3, 4, et à la main droite on va jouer fa sol, fa sol, c'est tout. Au niveau du doigté, je ferai pouce 2, pouce 2, c'est ce qu'il y a de plus facile, puisqu'avant on finissait sur la bémol sol. Alors mesure 7 toute seule, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est tout. Et dès que vous avez joué cette mesure, la main gauche retournera sur sa tournerie en fa mineur et la main droite jouera par-dessus, la sol, sol, fa. Alors mesure 8 et 9, mains ensemble, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors il va se passer un petit truc rigolo, je reprends la 8e mesure. Alors sur le premier temps, tout va bien, la main gauche joue fa, la main droite joue la bémol sol, 1, d'accord. Et sur le deuxième temps, normalement la main gauche fait la bémol do fa, comme d'hab, sauf que la main droite est censée jouer sol fa. Donc du coup, c'est la main droite qui prime, la main gauche ne jouera pas cette note. Ce qui donne 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur le quatrième temps, en revanche, la main gauche joue le truc normal. Et la neuvième mesure, 2, 3, 4. J'espère que c'était clair, je vous rajoute toute cette partie A. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au niveau des changements de pédales, je la change à peu près toutes les deux mesures. Par exemple, j'apprends en début mesurant 1. Je garde le pied enfoncé. Ok, je vais réattaquer à nouveau fa. À ce moment-là, dès que la note est jouée, mon pied se lave et se rappuie. Et je recommence la suite. Ok, je réattaque fa de mesure plus loin. Pareil, j'enfonce la note, le pied se lève et se rappuie directement. Clac. Je garde enfoncé. Et là, j'attaque mon Do mineur. Attention. Dès que les deux mains jouent le premier temps, mon pied se lève et se rappuie. 3, 4. Et la exception, dès que je change d'harmonie, je change de pédale. Donc, premier temps. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors maintenant, partie B, il n'y a que 4 mesures. Et ça, on aime bien. Alors, la sonorité générale doit changer. Et comme je vous le disais dans l'intro au début, Satie est assez fan des didascalies un peu dingues. Donc là, par exemple, au lieu de mettre mezzo piano, mezzo forte, une indication comme ça de nuance, il va nous dire très luisant. D'accord ? Super. Merci. Donc, même si au départ, on se dit ouais, c'est assez obscur, ça donne quand même une direction assez poétique, il faut bien le dire. Donc, à vous de traduire comme vous le souhaitez cette indication de très luisant. Alors, on commence par la main gauche. Mesure 1 et 2. On va aller chercher un Si bémol hyper loin. Il est vraiment quasiment hors du cadre. Donc, par rapport à note Fa de départ, on est une quinte juste en dessous. Ici. Donc, dès que la main gauche aura joué ce premier temps, on va la rameuter vers le milieu du clavier pour jouer les notes Fa, Si bémol, Ré bémol. Un Si bémol mineur renversé du coup comme ça. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Et une deuxième mesure pareille. 2, 3, 4. Et pour les mesures 3 et 4, on retrouvera notre Fa mineur qu'on commence à bien connaître. 1, 2, 3, 4. Fin de la partie B pour cette main gauche. A la main droite aux mesures 1 et 2, on va retrouver le même principe d'apoggiature brève. On va faire ceci. 1, 2, 3, 4. Mesure 2. 1, 2, 3, 4. Donc, pour la mesure 1 et la mesure 2, c'est pareil. J'ai fait La bémol Si bémol. D'accord. Au dernier moment de rejouer, je soulève un peu ma main. De toute façon, la pédale, ça ne fera pas de trou. Et on va faire La bémol Sol. Voilà. 1, 2, 3, 4. Mesure 2. 1, 2, 3, 4. Je vous le joue avec la main gauche. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Dès que ça c'est fait, on a dit qu'on retrouvait notre accord de Fa mineur. Et on retrouve exactement les deux mêmes mesures que la 8e et 9e de la partie A. A savoir La Sol, Sol Fa à la main droite et donc Fa mineur en dessous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est de la partie B. Je vous la joue une fois en entier. Donc une nuance un petit peu plus affirmée effectivement que la sonorité assez douce du début. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et nous attaquons la dernière partie, la partie C qui est constituée de 6 mesures. A la main gauche, vous allez kiffer ces 6 mesures du Fa mineur. Oui, notre meilleur ami dans ce morceau. Et il continue à faire toujours son truc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On fait ça pendant 6 mesures. A la main droite, ça devient beaucoup plus intéressant au niveau mélodique. Puisqu'on va trouver une espèce de gamme comme ça qui a une sonorité tout à fait mystérieuse. Vraiment même ésotérique. 1, 2, 3, 4. Oh, qu'est-ce que c'est ? D'où viennent ces sons ? Donc je pars sur le E du premier temps et je vais jouer les notes. Do, Ré, Mi, pouce 2, 3. Je passe mon pouce en dessous comme si je faisais une gamme. Je ne tourne pas le poignet, d'accord ? Juste le pouce qui passe en dessous comme ça. Hop ! Passe-passe ! 1, et 2, et 3. Sur le Fa, Sol, Si bécart et Sol. Je joue cette mesure 1 avec la main droite. 4, 1, et 2, et 3, et 4, et... Ah, c'est beau, hein ? Donc à ce moment-là, Satie propose une nouvelle idascale, c'est-à-dire une nouvelle manière de diriger l'interprétation. Et là, il écrit questionner. Bon, d'accord, je vais faire comme si je m'adresse à quelqu'un et que je vais lui poser une question. Donc évidemment, facile à dire, mais gardez ça en tête. C'est comme un jeu d'acteur, exactement la même chose. Donc je vais rejouer la mesure 1 et j'enchaîne sur la mesure 2. 1, et 2, et 3, et 4, et... 1, et 2, et 3, et 4, et... Donc là, ma main droite à la mesure 2, j'ai juste fait un Fa, un temps, et après Sol Fa. Une blanche pointée, ça durera 3 temps. Donc cette deuxième mesure toute seule. 1, et... 2, et... 3, et... 4, et... Cool ! Alors je vous joue les mesures 3 à 6 de la main droite, comme ça vous avez toute la partie C. On va faire ceci. Que les appoggiatures qui vont s'enchaîner. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4, et... 1, 2, 3, 4... C'est super low ! Donc je vous rejoue tranquillot. Mesure 3, j'ai fait Sol Fa. D'accord ? 2 temps là-dessus. Ensuite je vais faire Fa Mi. Alors là, je suggère le doigté 4 3 là-dessus. D'accord ? Après Ré Bm Do. D'accord ? Après je change mon pouce par le 2 et je vais faire Do Si. D'accord ? Et pour terminer, je vais passer encore par-dessus. Je vais faire La bm Sol avec 3 2. Premier temps. Et sur le deuxième temps de cette avant-dernière mesure, je fais Sol Fa. Alors encore les mesures 3 à 6. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Donc vous aurez appéré que les mesures 5 et 6 sont les mêmes que les mesures 8 et 9 de la partie A, et les mesures 3-4 de la partie B. Je vous rejoue donc toute cette partie C et c'est quasiment terminé. 3 et 4 et... 1 et 2 et... 3 et 4 et... 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, voilà. Alors au niveau des nuances, il faut le penser comme une grande, grande phrase. C'est-à-dire au départ, vous lancez la phrase en vous disant que, en gros, les notes vont monter. Je vais faire un petit peu plus fort, les notes redescendent, je vais faire graduellement moins fort. C'est une règle générale en musique. Donc là, par exemple, je vais commencer tout doux au début. Et puis je vais aller chercher cette note-là spécialement, elle est ciblée. Couleur de ouf, et après, je vais profiter de toutes les mesures qui suivent pour faire un decrescendo très progressif. Genre 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, et là je dose bien. Pour pouvoir faire descendre le bouton de volume 2, 3, 4, comme j'en ai envie. Mais bon, là c'est pareil, c'est pas indiqué spécifiquement sur la partition, plus une interprétation, une manière de faire. Bon ben voilà, vous savez faire partie A, mais c'est génial ! On va juste la mini-variation sur la partie A'. Donc c'est comme la partie A, mais encore plus light, c'est-à-dire qu'on fait juste 3, 4, 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous voyez, je l'ai laissé enfoncer 4 temps, après, 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, 4, là c'est pareil, je l'ai attendu 4 temps, tandis que dans la partie A, c'était 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, 4, je rejouais doci, doci, et après je refaisais mi-fa, mi-fa, bah là non, c'est juste doci, 4 temps, et puis à la fin, mi-fa, 4 temps, encore, 3, 4, 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, 4. La didascalie de la partie A', c'est du bout de la pensée. Voilà, faites-en ce que vous voulez, et la partie B', comme ça vous saurez absolument tout faire, c'est comme une partie B normale, c'est-à-dire on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça termine comme ça. Donc vous bossez bien chaque partie comme ça, les unes à la suite des autres, donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on joue dans la partie A, qu'est-ce qu'on joue dans la partie B, la partie C, parce qu'après il n'y a plus qu'à suivre la structure que voici, A, A, B, B, après C, C, B, B, après A', A', B, B, et pour terminer C, C, B, B'. Pour pas que ça dure des plombes, je vous invite à écouter le cover que j'ai fait, comme ça vous pourrez constater à la fois de la structure, et puis surtout des intentions, parce que ce qui compte dans cette pièce, comme il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau du contenu, ce sont les atmosphères. Quelles sont les atmosphères que vous pouvez créer afin d'offrir à vos auditeurs un climat, et surtout qu'ils ne s'embêtent pas ? Parce que comme il y a plein de répétitions, honnêtement, il y a des fois où on se dit, bon, quand est-ce que ça termine ? Donc le but du jeu, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire en sorte que votre public vous écoute jusqu'au bout, et se dise à la fin, waouh, tu m'as fait voyager, c'était ouf ! Voilà. Avant d'en finir, je vous rajoute juste partie A, B, C, une seule voix de chaque, comme ça, ça vous fait un bref résumé. 3, 4... Partie B Partie C Et voilà, après il n'y a plus qu'à suivre le restant de la structure. Et bah voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas, laissez votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant bien sur la petite cloche, de cette manière, vous recevrez par mail une notification qui vous indique que Mister Galago est sorti de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour me dire si mon taf vous plaît, s'il y a des choses à améliorer, tout ça. Et si tout va bien et que vous êtes content, bah partagez, évidemment, la vidéo autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos copains et tout ça. Il me reste donc à vous souhaiter plein de bonnes choses, bonne musique à vous, et à très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao ! Galago Music Galago Music Galago Music Galago Music